Le Grand Prix de Las Vegas partage de nouveaux détails spectaculaires sur l'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Les 20 pilotes de F1, ainsi qu'une foule de 30 000 fans, devraient également assister à cet événement le mercredi 15 novembre. Le week-end, le cours se déroulera du 17 au 19 novembre. Alors, il y aura qui ? Tout plein de gens, hein, ou alors je ne vais pas tous les citer. Un spectacle pour célébrer l'arrivée de la Formula Zincity fera partie de la cérémonie d'ouverture. Blue Man Group et le cercle Soleil se produiront également. Un spectacle lumineux composé de 1000 lumières et de 100 lasers ravira les fans. La cérémonie se déroulera en toile de fond, avec en toile de fond l'emblématique Vegas Strip. Le premier Vegas EGP aura lieu plus tard dans la même semaine. Alors, ça sera en pleine nuit chez nous, ça, parce que du coup, ça sera la nuit là-bas, pour qu'on voit bien les lumières et tout, donc on ne pourra pas le voir, sauf si on ne dort pas la nuit, quoi. Pour le tout premier Grand Prix Anakin Silver de Las Vegas, il était important pour nous de créer une cérémonie d'ouverture qui équilibre l'esprit de Las Vegas avec l'enthousiasme mondial que la F1 et ses pilotes incroyables apportent à chaque ville haute. Nous sommes fiers de pouvoir travailler avec les meilleurs dans le domaine de la production de divertissement pour offrir une des formations les plus diversifiées de superstars musicales bien aimées, qui lancera officiellement les festivités de la semaine de course. Steve Hill, président directeur général de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, a déclaré en tant que capitale mondiale du sport et du divertissement, il est tout à fait approprié que l'on lance le premier Grand Prix de Las Vegas avec un incroyable line-up de stars au monde. Nous sommes fiers de nous associer à la F1 pour offrir aux fans du public et aux spectateurs du monde entier un début inoubliable pour un week-end mémorable à Las Vegas. Bon alors j'imagine que la chaîne de la F1 sur Youtube diffusera en direct l'événement, on pourra revoir la VOD je pense le lendemain, pour nous français qui ne pourrons pas voir ça en direct à 3 ou 4h du matin. Quoique ça ne sera peut-être plus tout le matin en fait, tout le matin vu que la course chez nous est à 7h le dimanche, il faudra voir. Avec un peu de chance, ils vont faire ça à 23h minuit et ça sera à 10h du matin chez nous quoi, ça serait cool qu'on puisse le voir en direct quand même. Bon on verra ça, ciao.